Je voudrais que tu te demandes quelque chose. Pourquoi es-tu la risée de toute l'école ? Est-ce que c'est à cause de ton design chaloupé, de tes couleurs flamboyantes, de ton degré de technicité, ou bien même encore du prestige de la ville que tu représentes ? Bien sûr que non, tu n'as rien de tout ça. Tu n'es que l'ombre dans notre ancien logo. Tout juste le résultat d'un enfant de 5 ans qui a fait du paint avec des moufles. Tu aurais pu éviter la couleur aubergine si tous les autres ne s'étaient pas servi avant toi. Et après, tu t'étonnes des chahutés à ton arrivée. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? Alors arrête de te morfondre sur ta couleur, car tu as du potentiel. Tu aurais pu être ce que tu voulais, en seigne de pressing, de vinasse, voire même de kebab. Mais souviens-toi que tu as été choisi pour représenter l'élite intellectuelle, car elle seule pourra un jour comprendre que tu es une lampe frontale. Maintenant, tu dois commencer à croire en toi, parce que sinon, personne ne le fera. Quand tu sauras sur tous nos PPT et nos rapports de stage, je veux que tu te redresses et que tu te sentes fier de qui tu es, car il n'y a rien de mal à être moche. Afin de laisser une chance aux autres établissements de l'Institut Mine Télécom de briller à ses côtés, les mines Saint-Étienne s'engagent à n'employer que des couleurs moches dans sa charte graphique. Mine de Saint-Étienne, innovante par tradition.